Salut à tous, je filme une autre vidéo donc c'est pour ça que je suis habillée pareil mais il fallait que vous fasse ma vidéo sur la FAQ donc vous avez demandé de me poser toutes les questions que vous souhaitez et que j'y répondrai dans une vidéo Première question de la part de Mathilde Brunel Hello, voici ma question Quel pays as-tu déjà visité ? Lesquels t'ont le plus plu ? Et quel pays aimerais-tu visiter ? Voilà, à bientôt Alors, les pays que j'ai déjà visités donc au collège je suis déjà allée en Italie ça m'avait d'ailleurs beaucoup plu on avait fait une sortie scolaire en Italie c'était vraiment sympa, on a fait Venise, Véron c'est un des voyages aussi qui m'a le plus plu ensuite je suis allée en Espagne alors en Espagne j'ai passé un week-end à Barcelone un week-end à Salou aussi car on était allée à Port Aventura Port Aventura j'y suis allée pas une dizaine de fois mais plus de 5 ou 6 fois c'est sûr au lycée aussi on avait fait une sortie où je suis allée à Bruxelles donc en Belgique c'était très sympa aussi et voilà c'est tout après j'ai voyagé un petit peu en France mais dans les autres pays franchement j'ai fait que ça enfin c'est déjà pas mal mais c'est tout du coup je dirais que le pays qui me plaît le plus moi c'est vraiment l'Espagne parce que je sais pas je me sens bien dans ce pays j'aime bien voilà j'ai fait pas mal de petites villes déjà j'aimerais bien en faire plus du coup je dirais l'Espagne mais il faut savoir que franchement les voyages que j'ai faits donc Bruxelles et l'Italie ça m'a vraiment plu aussi ensuite de la part de Louise est-ce que tu es reconnue dans la rue ? alors ça m'est déjà arrivé pas dans la rue mais souvent à Leclerc je croise une de mes abonnés et je l'ai déjà croisée au moins 3 fois donc qui vient à chaque fois me parler qui est adorable du coup si tu passes par là je te fais un gros bisou et ensuite j'ai jamais été vraiment abordée quelques fois on est venu me voir en me disant je t'ai vue à tel ou tel endroit mais j'ai pas osé venir te voir donc toujours pareil je suis très contente quand je rencontre des abonnés en plus dans ma petite ville qui est Perpignan c'est quand même assez rare de croiser l'une d'entre vous donc si vous êtes par là franchement n'hésitez pas à venir me voir ça me fera le plus grand plaisir de la part de Claire Alix et Manon coucou Anaïs voilà ma question qu'aimes-tu le plus chez toi bisous je t'aime donc bisous à toi aussi ce que j'aime le plus chez moi franchement je sais pas parce que je me trouve toujours des défauts partout mais disons que j'ai toujours aimé mes cheveux même si c'est sûr qu'avec les mèches franchement ça les a abîmés qu'ils ont pas la même qualité que quand j'étais petite j'avais vraiment les cheveux en très très bonne santé mais je trouve que quand même ça va donc je dirais mes cheveux pourquoi ? parce que je les ai lisses et même si quand je veux me les boucler ça tient pas j'ai quand même cet avantage qu'ils soient lisses donc là vous pouvez voir je suis sortie de la douche et je les ai pas séchés donc ils sèchent tout seul comme ça donc c'est vraiment un gain de temps parce que j'ai pas besoin de me coiffer quand je les démêle et c'est tout du coup pas besoin de les lisser les coiffer etc et je peux me faire toutes les coiffures parce qu'ils sont assez longs donc je dirais peut-être mes cheveux ensuite de la part de Léa petite Mimi coucou voici mes questions as-tu été déjà reconnue dans la rue es-tu gênée ? pourrais-tu faire plus de Get Ready With Me et envisages-tu des enfants ? voilà continue comme ça bisous gros bisous à toi oui j'ai déjà été reconnue donc comme je l'ai expliqué dans les questions auparavant et non je ne suis pas gênée franchement voilà sur le coup c'est vrai que je suis un peu surprise ou je n'y attends pas donc je sais pas pourquoi dire mais bon voilà je suis un petit peu surprise mais après voilà on parle et il n'y a rien de je veux dire je reste moi-même quoi et je ne suis pas gênée ça ne me dérange pas du tout oui j'aimerais faire plus de Get Ready With Me là je suis en vacances donc je pense que je vais essayer d'en faire aussi c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps c'est pour ça que je n'en fais pas souvent sur ma chaîne mais c'est le genre de vidéos que j'aime beaucoup tourner que j'adore regarder aussi donc je compte en faire d'autres ne t'inquiète pas et la dernière question envisages-tu des enfants ? bien sûr que oui en plus je travaille dans la petite enfance donc moi les enfants c'est vraiment un bonheur total donc oui j'envisage de faire des enfants mais pour plus tard j'ai que 22 ans et j'ai encore toute la vie devant moi et c'est vrai que même si j'aimerais bien être une maman jeune car je trouve ça vraiment top j'ai quand même envie d'un côté de profiter de la vie j'ai pas encore la maison adéquate etc du coup c'est vrai que pour ce côté enfin de ce côté là je prends vraiment le temps et voilà dans quelques années c'est possible de la part de Demonte Axel j'espère que ça se dit comme ça ton nom ça me fait trop plaisir que tu m'envoies ce petit message en tout cas que quelqu'un me suive de mon école de danse je fais de la danse depuis que j'ai l'âge de 6 ans donc ça remonte ça fait au moins 16 ans voilà c'est vrai que c'est énorme quand on le voit comme ça mais voilà c'est vraiment une passion pour moi et j'ai jamais arrêté même pas un an donc voilà c'est ma passion et du coup je lui avais répondu quelque chose donc elle m'avait renvoyé je suis dans le groupe Jazz 3 je crois et au gala j'ai fait le raga cancan et vivage puisque c'était pour me situer pour voir qui c'était et une autre question depuis combien de temps es-tu avec ton copain continue comme ça t'es super donc merci beaucoup je suis avec mon copain depuis 6 ans le 25 juillet ça fera 6 ans donc ça commence à faire long de la part de Julie Gerondi coucou Anaïs tout d'abord tu es très jolie et j'aimerais connaître tes conseils motivation je sais que tu pratiques la danse alors comment fais-tu pour te motiver quand tu n'as pas trop envie même si je sais que cela est une passion pour toi gros bisous donc merci beaucoup pour ce compliment et franchement j'ai pas de conseils particuliers à donner en termes de motivation alors oui c'est sûr moi la danse c'est une passion donc j'ai pas besoin de me motiver pour y aller mais j'avoue qu'il y a des fois des cours où c'est un peu plus quand on prépare la danse je sais pas moi les cours un peu où on révise où on fait pas grand chose où on se dépense pas assez c'était un petit peu un poids des fois de sortir le soir après le travail quand on est fatigué tout ça ça m'arrive aussi d'avoir des moments où je suis obligée de me motiver pour y aller franchement ce qui me motive c'est parce que je suis pas toute seule à faire ce sport en tout cas j'ai ma bande de copines qui fait de la danse dans la même école que moi du coup c'est motivant parce qu'on sait qu'on va se retrouver qu'on se raconte nos petits trucs on est ensemble on partage ça toutes ensemble donc du coup c'est vrai que ça c'est motivant et en termes de motivation je compte faire en fait une vidéo au sujet du sport et tout ça parce que ça a beaucoup changé pour moi donc je vais vous expliquer ce que je fais à présent mais vite fait dans cette vidéo pour te motiver voilà si tu n'es pas solitaire bah déjà d'y aller à plusieurs entre amis avec ton copain ou je sais pas n'importe qui mais avec quelqu'un que t'aimes bien et qui aussi pourra te motiver parce que si toi t'es pas motivé avec l'autre relais bah hop tu peux y aller du coup enfin chacun a son propre moyen en fait si toi tu fais du sport pour te dépenser pour te sentir mieux après et tout ça je pense que t'as pas trop besoin de motivation parce que tu sais que quand tu vas rentrer tu vas être bien et tout mais si tu fais du sport parce que c'est une contrainte mais que t'es obligé pour perdre du poids pour t'entretenir ou autre dans ce cas là je sais pas motive toi je sais pas moi imprime ton corps de rêve en photo tu te le colles sur le frigo tu te le regardes souvent ou quand t'as un poids d'aller au sport tu cherches sur l'ordinateur ton corps de rêve et tu te dis bon allez je vais y aller comme ça au moins ça me motive je sais pas des petits trucs comme ça après j'ai pas vraiment de conseils en tout cas pas pour aller à la danse puisque moi c'est vraiment j'ai pas besoin de motivation quand j'aime le cours quand j'aime les musiques la danse qu'on fait et tout j'y vais avec plaisir il me tarde qu'une chose c'est d'avoir le cours donc voilà pas besoin de se motiver de mon côté mais j'espère que ça t'aura aidé ce que je t'ai dit de la part de d'où t'y rêve salut Anaïs vas-tu faire des vidéos plus souvent tes vidéos à venir des tags des challenges avec ton frère ou ton chéri n'hésite pas à aller voir je commence ma chaîne youtube bisous alors faire des vidéos plus souvent franchement oui après quand je suis en vacances parce que quand je suis au travail c'est vrai que c'est difficile pour moi je fais au moins 40h par semaine donc quand je rentre le soir déjà il fait une nuit ou quoi que ce soit j'ai pas d'éclairage et tout donc moi je filme pas en rentrant mais du coup j'en profite de filmer le week-end ou le mercredi après-midi quand j'ai du temps mais il faut savoir que quand on a du temps on fait autre chose le ménage les courses et tout ça ça prend beaucoup de temps donc je fais ce que je peux et moi ça reste un plaisir du coup je filme quand j'ai le temps et quand j'en ai envie et pas parce qu'il faut vite que je filme une vidéo mais franchement j'aimerais bien vous en faire plus souvent c'est clair donc quand je suis en vacances j'en profite pour vous filmer plus et là je suis en vacances pour tout l'été donc du coup vous aurez plus de vidéos sur ma chaîne mes vidéos à venir je compte faire plus de Get Ready With Me j'aimerais oui refaire des tags avec mon frère mon chéri et tout ça franchement je trouve que c'est sympa et comme on aura un peu le temps même si mon copain est un petit peu débordé on essaiera de trouver le temps pour filmer d'autres vidéos comme ça comme je vous ai dit je compte faire un vlog sur le sport pour vous réexpliquer un petit peu ce qui a changé dans ma routine sport entre guillemets et puis voilà si vous avez des questions ça sera l'occasion de les poser et ensuite bien entendu mes vidéos à venir parce que là je vois qu'il y a tout entassé dans un coin de ma maison c'est mes soldes puisqu'il faut que vous fasse un haul avant solde parce que j'avais déjà fait des achats et un haul solde puisque j'ai fait les soldes et franchement j'ai trouvé pas mal de choses donc voilà à peu près toutes les vidéos à venir de la part de Flo Tréguillet désolé si je prononce mal comptes-tu refaire des vidéos une journée dans ma peau donc j'ai déjà répondu oui vas-tu nous faire des routines matin et soir oui c'est à venir sur ma chaîne aussi ça c'est des choses que je prendrai le temps de faire est-ce que Guillaume a percé dans le mannequinat alors non il a vraiment pas le temps de ce côté là il a déjà eu des contacts et tout ça mais c'est vrai que dans notre petite ville il n'y a pas grand chose qui se déroule donc il faut qu'il parte à Paris ou n'importe où et avec sa formation son travail et tout ça il n'a pas le temps d'y aller donc c'est dommage mais c'est quelque chose qu'il rêverait de faire donc ça ne lui sort pas de la tête Comment voulez-vous appeler vos enfants et combien en voulez-vous ? Alors les prénoms on y a déjà réfléchi et on est déjà d'accord en tout cas pour la fille si c'est un garçon ça sera un petit peu plus compliqué mais on a quand même les mêmes idées prénoms donc de ce côté là je pense qu'on arrivera à se mettre d'accord après voilà j'ai pas envie de dire mes idées de prénoms parce que je trouve que c'est un peu personnel et que pour l'instant j'ai pas envie de dévoiler ça et combien voulez-vous d'enfants ? Alors moi dans l'idéal ça serait un garçon et une fille donc deux mais voilà si j'ai deux filles ou si j'ai deux garçons il se peut que je tente le troisième pour avoir un des deux sexes en tout cas moi il me faut vraiment une fille et un garçon j'aimerais trop avoir l'un des deux après voilà on sait pas dans la vie ce qui nous réserve les grossesses que j'aurai s'il faut ça va bien se passer donc j'en ferai plusieurs et s'il faut au bout d'un ou deux je m'arrêterai enfin voilà franchement dans la vie on peut pas programmer mais dans l'idéal ça serait ça et qu'est-ce que tu écoutes comme musique en ce moment ? gros bisous alors comme musique moi j'écoute de tout vraiment je peux aller du Cabrel à Soprano M.Cocora enfin voilà c'est vraiment de tout après j'aime beaucoup le rap et j'écoute tout le temps Skyrock dans ma voiture donc en ce moment j'écoute toutes les chansons qui passent un peu sur Skyrock les trucs du moment et c'est vrai que j'ai un gros 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 coup de coeur c'est Necfeu j'adore tout son album j'adore sa façon de rapper son écriture ce mec enfin vraiment je le trouve génial quoi donc si vous connaissez pas enfin si vous aimez bien le rap allez écouter son album Necfeu son album s'appelle Feu il est génial enfin moi c'est vraiment le style de musique que j'écoute tout le temps en ce moment de la part de Anaïs dit vas-tu faire d'autres vlogs ou get ready with me donc oui là que je suis en vacances je vais en profiter pour faire ce genre de vidéo qui est assez longue à monter surtout donc pas de soucis pour ça de Lolo NRBN je suis désolée je ne sais pas prononcer qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos je t'adore tu es géniale bisous merci beaucoup gros bisous ce qui m'a poussé à faire des vidéos c'est parce que j'en regardais énormément et au début moi en fait j'aimais beaucoup faire des montages vidéos donc étant jeune je faisais des montages vidéos sur voilà pour l'anniversaire de ma maman sur la famille sur mon copain beaucoup de montages vidéos avec mon copain aussi et voilà je mettais des photos des vidéos des musiques et tout et ça me plaisait beaucoup et ça rendait vraiment super bien donc déjà j'avais cette passion pour le montage entre guillemets et ensuite j'ai regardé enfin j'ai commencé à regarder des vidéos beauté et je me suis dit jamais je pourrais moi m'exposer derrière une caméra comme ça et m'exposer sur Youtube mais j'avais déjà publié une photo avec Guillaume non une photo une vidéo avec Guillaume où on danse sur le clip c'est chelou de Zao donc vous pouvez voir c'est ma première vidéo que j'avais mise en ligne une fois quand on s'ennuyait que j'avais dit c'est même Guillaume qui m'avait dit vas-y mets-la sur Youtube donc j'avais dit ok si tu veux et voilà je me suis dit que jamais je m'exposerais comme ça j'étais pas à l'aise en fait je pense pas que je le suis encore autant qu'avec mes amis et tout ça devant la caméra mais pour moi c'était vraiment je suis pas tellement à l'aise à faire ce genre de choses et donc j'avais un petit carnet où j'écrivais par contre un peu des tags des trucs et tout que Youtube m'inspirait et puis un jour j'ai dit tu sais quoi t'as qu'à filmer en fait pourquoi pas essayer du moins donc j'ai pris ma caméra j'étais dans ma chambre et je me suis lancée et finalement bon voilà la première vidéo catastrophe mais bon c'est rigolo voilà je sais même plus si je l'ai encore en ligne après vous verrez mes premières vidéos comment c'est c'est pas le top mais je me suis lancée et comme toutes les autres j'ai eu quelques abonnés quelques commentaires et tout ça ça m'a motivée à rester sur Youtube et après je me suis vraiment plus de passion pour ça et donc j'adore faire des vidéos tester des produits etc etc j'avais déjà cette passion pour la mode et le maquillage donc je suis très contente de m'être lancée dans l'aventure Youtube de la part de Olivia Persil Musique ça fait combien de temps que tu es avec ton copain donc ça va faire 6 ans comme je l'ai dit tu as quel âge j'ai 22 ans je vais faire 23 ans le 1er novembre tu travailles ou tu fais des études donc je travaille je suis à Tsem dans une école maternelle et PS tu es magnifique je t'aime donc merci beaucoup je te fais de gros bisous de la part de Katia Maître peut-tu nous parler de tes tatouages prix et signification alors ça je pense que si un jour je le fais je le ferai dans une vidéo spéciale où je parlerai vraiment de mes tatouages piercing etc c'est une vidéo que j'adore regarder je suis très fan de tatouages et de piercing mais je trouve ça tellement personnel en fait que je ne me suis pas encore lancée à vous expliquer en détail les raisons de mes tatouages enfin les significations etc parce que je trouve ça personnel parce que aussi j'ai pas tellement envie que quelqu'un se fasse le même tatouage que moi parce que ça c'est quelque chose que j'ai dessiné ou que mon copain m'a dessiné donc c'est vraiment personnel et je trouve pas ça normal les gens qui s'inspirent enfin pas qui s'inspiraient mais qui prennent copier-coller un tatouage de quelqu'un et qui se le font on peut s'en inspirer je sais pas moi l'écriture le dessin et tout et en faire autre chose qui est propre à soi-même mais pas copier-coller donc voilà tous ces petits trucs là qui me repoussent un petit peu mais en même temps je me dis que mes tatouages vous les avez déjà vus parce qu'ils sont pas enfin en tout cas j'en ai pas énormément et ils sont ils sont pas non plus enfin voilà j'ai rien à cacher entre guillemets donc si je réponds à cette question je ferai ça dans un vlog où je vous parlerai de tout ça en détail mais pas sur cette FAQ pour l'instant pour l'instant